bonjour bonjour bienvenue à toutes et à tous sur cocotte tv aujourd'hui nouvelle vidéo de présentation on vous parle de la toute nouvelle alimentation sisonic prime tx 1600 mais dans sa version atx 3.0 et pcie gène 5 une alimentation vous allez le voir qui est colossale tous les points de vue déjà en taille 21 cm de profondeur en poids 3 kg en puissance 1600 watts un rail 12 volts de 133 ampères deux connecteurs 12 vh power 600 watts ensuite on va voir du ventilateur en 135 mm semi passif des condosseurs japonais un pcb sans câble toutes les protections nécessaires aujourd'hui des câbles intégralement modulaires et gainer brun par brun pour que ce soit encore plus joli et le tout va arriver avec une garantie de pas moins de 12 ans au niveau du tarif on est sûr la même chose que le poids et la même chose que la dimension 549 euros on vous propose de découvrir le bloc le bundle on parlera également tension consommation et bruit en fin de vidéo on commence avec l'énorme boîte comme toujours alors quand je vous dis énorme c'est vraiment énorme et puis ça pèse son poids ça vous allez le voir quand on va parler de l'alimentation au niveau de la boîte on est chez sisonic donc c'est noir on est sur le modèle titanium donc on a de l'argenté on va retrouver le logo 80 plus titanium le prime pour la série le tx 1600 pour dire qu'on a 1600 watts de puissance ensuite on est sur du fully modulaire hybride fan control pour le ventilateur qui peut être semi passif atx 3.0 pci 5.0 et enfin on a un petit logo pour la garantie de 12 ans on enchaîne avec le bundle qui est conséquent alors quand on vous dit conséquent c'est vraiment conséquent on va une petite pochette avec une tonne de colliers de scratch la visserie des petits logo sisonic à coller ensuite on va voir un démarreur atx qui va permettre de démarrer l'alimentation sans que celle ci soit relié à la carte mère ça fera aussi office de testeur on appuie sur le petit bouton que vous voyez juste ici et si vous avez une diode bleue c'est dire que l'alimentation est un fonctionnement ensuite on va voir tous les peignes pour les câbles modulaires qui sont gainés brun par brun ensuite on a le câble atx attention qui est spécifique et on va avoir les différentes notices d'utilisation les amis avant de découvrir le reste de notre vidéo on vous propose un petit peu de réclame pour gvg mall notre partenaire pour les clés windows un partenaire qui nous soutient depuis plus de deux ans et on utilise très régulièrement les clés windows pour nos machines on utilise aussi des clés office alors comment ça fonctionne on vous montre rapidement vous allez sur le site gvg mall ici vous tapez windows 10 on prend l'exemple de windows 10 ensuite un petit vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence windows 10 vous n'oubliez pas de mettre le code promo cvip qui vous permet d'avoir la ristourne de cocotte land sur votre clé windows ensuite vous allez soumettre la commande vous allez arriver sur la page de paiement sur la page de paiement vous pouvez le voir vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles que ce soit par de la carte bleue par paypal par tout ce que vous voulez vous allez faire payer maintenant ensuite une fois que vous aurez payé votre licence vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé windows qui va apparaître et là suffit juste de copier votre clé windows et de la mettre sur votre produit windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre windows et utiliser pleinement votre licence windows 10 donc vous avez vu 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre pc on enchaîne avec la connectique on va faire ça en deux étapes on vous parle d'abord des câbles qui vont être un relié à la carte mère et à la carte graphique ou aux cartes graphiques sachez que tous les câbles sont gainés brun par brun et qu'on a des peignes qui sont livrés donc on aura une finition exceptionnelle on va retrouver un 24 broche atx 3 câbles cpu 4 8 pin on va retrouver 2 12 vh power avec des connecteurs 4 pin sur le dessus qui sont courts donc on est normalement sur la nouvelle norme ensuite on va avoir un deux trois quatre cinq six câbles pc express 6 8 pin on enchaîne avec les câbles plus conventionnels à destination des périphériques on va retrouver un deux trois quatre brins avec quatre prises sata un brin avec deux prises sata et enfin un brin avec trois prises molex on commence par quelques textes pecs sur cet énorme bloc par six sonique vous voyez par rapport à ma main le bloc fait 210 mm de profondeur donc 21 cm on est sur un poids de 3029 grammes donc un tout petit peu plus de trois kilos ensuite pour les techs pecs on a 1600 watts de puissance on est sur de la tx 3.0 avec du pc express j'aime 5 la certification et qu'en temps 80 plus titanium on va avoir les haut pp ovp uvp scp ocp otp on va avoir un seul et unique rail 12 volts de 133 ampères c'est énorme on a deux connecteurs 12 vh power en 600 watts on a des condensateurs japonais le décès de laissé bref absolument tout de tout on est au top du top avec cette six sonique prime au niveau du design on reste sur du prime on retrouve le même design que sur les prime précédentes on va avoir la grille qui va être moitié chrome et moitié noir le logo prime sur le côté et les petites ouvertures qu'on retrouve à gauche comme à droite les finitions ne souffrent pas la critique c'est absolument impeccable c'est très bien fait sous la grille du dessus qui est très aéré on va retrouver un ventilateur de 135 mm semi passif qui sera à 0 db car il ne tournera pas sous 25 % de charge c'est ce qui est donné par six sonique alors faut savoir que nous pendant nos tests 700 watts avec la configuration en 7950 x et rtx 3090 ti ce qui consomme plus qu'une 4090 on était à 700 watts et le ventilateur ne s'est jamais mis en route donc ventilateur 135 mm semi passif on pourra le mettre en actif si on le désire en dessous un pcb sans câble des gros radiateurs et des condensateurs japonais à l'avant on a pléthore de connecteurs dont deux connecteurs ici 12 vh power en 600 watts sur le côté doigt on retrouve le logo de la marque les petits marquages en chrome la carcasse double noir et chromé et si on passe à l'arrière on va retrouver la grille d'extraction qui reprend le même design que les trous sur le dessus le bouton pour le mode de gestion du ventilateur passif non semi passif actif l'interrupteur pour l'alimentation et le connecteur pour le câble spécifique au niveau du tech spec si sonique nous propose du gros si sonique nous propose du lourd avec cette prime tx 1600 1600 watts de puissance en atx 3.0 à avec un 3 volts au 3 de 25 ampères à 5 volts de 25 ampères et un unique ray 12 volts de 133 ampères pour 1600 watts de puissance sur le 12 volts on fait tout de suite un point sur les tensions les consommations le niveau sonore et les températures maintenant que vous savez à quoi ressemble le blog maintenant que vous connaissez le bundle maintenant que vous avez vu tous les câbles on vous parle un petit peu des prestations de cette prime tx 1600 atx 3.0 alors au niveau des tensions vous de voir que c'est absolument impeccable presque ça ne bouge pas en fait après il ya une explication on est sur une configuration qui consomme 700 watts on est sur un bloc qui est en 1600 watts en plus on est à 50% de la charge donc on est presque parfaitement au meilleur rendement ce qui nous donne donc un 3 volts 3 qui passe de 3 32 à 3 31 ça ne bouge pas le tableau on l'oublie pas ensuite le 5 volts 5 06 au repos 5 06 en charge le 12 volts 12 07 au repos 12 07 en charge il ya zéro variation c'est ultra stable sur occt bref ça fait du super travail mais c'est aussi parce qu'on tire assez peu sur l'alimentation en fait au niveau des consommations 57 watts au repos donc on est très bien on est sûr du titanium 707 watts en charge là aussi on est très très bien on est sûr du titanium ensuite au niveau du bruit zéro bruit quand on est en mode semi passif alors sur la description de l'alimentation sur la petite courbe qui est derrière la boîte il ya marqué que 25% de charge le ventilateur va se mettre en route il ne se met pas en route à 25% de charge il ne se met pas en route à 50% de charge donc avec nos 700 watts le ventilateur est toujours à zéro résultat on est sur un bloc totalement passif jusqu'à 700 watts de charge comme on a fait par contre ça implique des températures qui sont un peu plus élevé puisqu'on avait 48 degrés au point le plus chaud de l'alimentation si on active le ventilateur qui ne fait absolument aucun bruit c'est à dire qu'il n'y a pas de différence entre ventilateur activé ventilateur pas activé on passe à 36 degrés donc on gagne 12 degrés avec le ventilateur actif et ça c'est quelque chose d'intéressant donc pour résumer tension impeccable consommation dans le range tu 80 plus titanium au niveau du bruit c'est zéro bruit tout le temps et on est donc sur un bloc qui est ultra méga haut de gamme attention par contre 549 euros pour 1600 watts allez on se donne rendez vous sur que votre langue.com prochainement pour tout savoir de ce bloc sur ce on vous dit à très bientôt